On va vous présenter une ancienne avocate devenue humoriste qui fait rire les responsables politiques chaque semaine dans l'émission Zemmour et Nolo et qui joue actuellement son troisième spectacle La loi du talon, regarde un extrait De toute façon, je comprends tout de suite Dès qu'il allume la petite lampe rouge et il met la musique de Linda de Souza Là je comprends que c'est moi que je vais me faire Je lui dis, Manuel, arrête, arrête Lèche-moi tranquille Bonsoir Sandrine Farod Vous faites bien l'accent portugais, entre autres Avant d'être humoriste, vous étiez avocate spécialisée dans les divorces et vous aviez des occasions d'être drôles Et les pensions alimentaires Et j'ai remarqué quand même qu'une chose essentielle c'est que quand on aime, on ne compte pas mais quand on n'aime plus, qu'est-ce qu'on compte ? Vous faisiez de l'humour ou ce n'était pas le moment ? Oui, les avocats sont très drôles Ah oui ? Oui, oui, moi je connais beaucoup d'avocats qui ont beaucoup d'humour Il y a beaucoup de points communs entre ces deux métiers parce qu'on connaît d'autres anciens avocats devenus humoristes La première, c'est quand même Sylvie Joly En Italie, il y a Paolo Conte qui n'est pas devenue humoriste mais chanteur C'est quoi le point commun ? Et puis Nicolas Sarkozy aussi qui est un grand humoriste Le point commun, je crois qu'on a quand même il y a toujours cette adrénaline quand on est face à un public on a envie de donner le meilleur de soi donc je crois que c'est ça le point commun Vous avez d'ailleurs eu le déclic en faisant une plaidoirie Ce n'était pas en faisant une plaidoirie c'était en faisant un concours d'éloquence en faisant une berrier devant Patrick Bruel et j'ai eu une standing ovation parce qu'en fait j'avais dit au public il y avait 500 personnes, c'était au palais de justice et je dis au public je vous donne l'occasion unique ce soir de chanter devant Patrick Bruel et donc ils ont chanté et ils se sont levés à la fin et là je me suis dit tiens, il y a peut-être quelque chose Dans la loi du talent, vous revenez sur votre parcours sur la difficulté de mener de front une vie active tout en étant épouse, mère et vous aimeriez qu'on rebaptise les mercredis ? Oui, je dis ça suffit le mercredi à quand le père creudit Ben oui, on n'y avait jamais pensé je trouve ça génial les hommes sont des interrupteurs on-off et les femmes des fers à repasser Oui, ça met du temps pour que ça chauffe mais quand c'est chaud, ça ne fait plus un pli Vous dressez une galerie aussi de toutes les personnes que vous avez rencontrées depuis que vous êtes partie de Toulon pour Paris, notamment Fabienne qui vous héberge dans un 700m2 Fabienne est formidable effectivement, c'est ce qu'on appelle une bourgeoise bohème, donc une bobo contrairement aux bourgeois non-bohèmes les bonobos qui sont plutôt à l'ouest Fabienne est à l'est donc effectivement dans son petit logement social de 700m2 avec terrasse et vu sur le Luxembourg pas le pays, le jardin bien sûr c'est une femme formidable qui vous a beaucoup aidé Et puis vous évoquez aussi l'intégration des provinciaux à Paris c'était difficile ? Eh bien, je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite mais effectivement avec le recul je me dis quand même c'est pas si facile et c'est des petites choses comme ça alors moi je suis arrivée effectivement je faisais des études de droit je me suis trouvée parachutée dans un milieu très très bourgeois et notamment je me souviens d'un dîner comme ça un soir où toutes les filles s'appelaient Diane et moi je n'avais jamais eu de problème avec mon prénom avant et d'un coup je me suis dit il va falloir dire que je m'appelle Sandrine voilà Oui vous dites la Parisienne elle ne fume pas elle vapote elle ne mange pas elle grignote elle ne fait pas de régime elle fait une détox c'est un peu vrai quand même alors vous avez aussi fait du chant lyrique au conservatoire de Toulon ce qui vous permet de chanter régulièrement sur scène dans Zemmour et Nolo si je puis dire ou encore dans Zemmour et dans Nolo non 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 on oublie sur Youtube on regarde 15 ans que je prends le métro j'ai jamais vu Annie Dalgo j'ai jamais vu j'ai jamais vu j'ai jamais vu Annie Dalgo dans le métro peut-être qu'elle le prend incognito on va savoir peut-être qu'elle a un wagon perso c'est possible est-ce que Annie Dalgo vous a vu sur Youtube ? je ne sais pas vous n'avez pas eu de retour non je n'ai pas eu de retour mais je pense que oui je pense que oui et il faut que je dise que c'est une musique de François Bernheim voilà parce que ça c'est quand même important on travaille ensemble sur ce spectacle et elle inspire les humoristes Anne Dalgo ah ça elle se fait bien taper dessus c'est devenu une des cibles favorites je ne sais pas si en même temps je crois que je ne sais pas si elle s'en fiche ou si elle le cherche vraiment je n'en sais rien moi j'ai aussi un sketch dans mon spectacle vous évoquez sa bio j'évoque sa bio et donc quand je commence à dire quand je me dis à Midalgo quand je me dis à Midalgo quand je me dis à Midalgo je me dis à Midalgo je me dis à Midalgo je vais faire la bicyclette pour perdre son coulo et c'est vrai que à ce moment là les gens sont tellement surpris de m'entendre parler en espagnol il y a un truc et je crois que ça fonctionne ça fonctionne oui les gens attendent les sketchs sur la Midalgo elle viendra peut-être un jour dans l'émission Zemmour et Nolot sur Paris 1er où vous livrez un billet d'humour toutes les semaines et vous réussissez l'exploit de faire rire entre autres Alain Finkielkraut on regarde tout ça avec tout ça on n'a pas encore parlé du patron qui s'est exprimé à deux reprises cette semaine dans des émissions télévisées jeudi dernier dans l'école des fans bonjour monsieur le président quel est ton petit nom ? je m'appelle Emmanuel mais les copains m'appellent Jupiter 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 les carabistouilles perlimpinpin peut-être oh dis donc c'est des mots très très vieux pour ton âge alors qui t'a appris tout ça ? c'est ma maîtresse on le voit pas souvent rire à la fin de la France ce que tout le monde m'a dit effectivement c'était assez moi j'étais ravie j'étais ravie c'est un public difficile les responsables politiques les intellectuels oui et en même temps il y a aussi quand même une finesse et donc ils comprennent ils comprennent bien les choses ils sont intelligents d'accord ils sont intelligents vous chantez extrêmement bien vous êtes entouré de jeunes extrêmement talentueux et ils vous ont inspiré une chanson vous m'avez tous inspiré une chanson il y a quelque chose et en fait il y a une chose vous connaissez le comble de l'inconscience c'est quand même de chanter devant les finalistes de The Voice et bien voilà je dois être un petit peu inconsciente il est trop tard pour reculer c'est fini c'est pour vous on m'a dit t'es invité à tête c'est à vous t'as pas besoin de dîner tu verras il s'occupe de tout bien sûr je me suis renseignée un petit peu sur vous babette même que ça me fait flipper si elle te pose des questions qu'est-ce que tu diras et si elle te répond qu'est-ce que tu diras si elle parle de Zemmour qu'est-ce que tu diras si tu passes une semaine où il n'y a pas Cohen tu pourras parler et s'il n'y a pas l'escure au moins tu es sûr que tu pourras manger et puis ma mère m'a dit surtout soit polie dit bonne apathie et demande aux invités de participer de faire la 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 on peut s'arrêter là bravo on se retourne c'est tous retournés bravo elle est super cette chanson on la chantera à Pierre et à Patrick ils seront de retour qu'on embrasse ils seront de retour la semaine prochaine elle n'a pas eu le droit à son pâté en croûte non mais tiens et tiens deux pâtés en croûte dis donc ZAM ça rigole pas merci à tous d'être venu partager trois pâtés en croûte deux pâtés en croûte pour le prix d'un vous serez au Festival de l'Avignon au mois de juillet avec votre spectacle La Loi du Talon puis au Théâtre du Chimnaz à Paris à partir du 20 septembre prochain et chez Zemmour et Nolo et non pas dedans et non pas dedans jusqu'à la fin de la saison et peut-être ailleurs à la saison prochaine enfin à la radio peut-être ou on ne sait pas voilà exactement ZAM je cite en premier parce que je rigole eux ils ne rigolent pas ZAM ZAM Maël Casanova Raffiarto bonne chance un bon gros merde voilà on ne vous dit pas merci mais c'est tout comme on dit je prends on dit je prends on suivra à The Voice la finale c'est samedi à 21h sur TF1 c'était un plaisir de vous avoir ce soir à table de Souda vous êtes tous aussi talentueux les uns que les autres aussi sympathiques et on sent qu'il y a effectivement la bienveillance entre vous vous pouvez revoir cette émission dès ce soir à 23h30 tout de suite pour vous décider avant de voter samedi voilà nos téléspectateurs vont revoir l'émission tout de suite vous retrouvez entre les clercs Chazal demain on dîne avec Sophie Davant et Sébastien est derrière vous si vous voulez bien vous retourner pour saluer nos téléspectateurs on vous embrasse excellente soirée sur France 5 à demain 19h ciao 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 ciao